Bonjour à toutes et à tous, chers amis, frères et sœurs, sympathisants. C'est une joie de pouvoir vous retrouver et de pouvoir partager ce petit temps avec vous autour d'un champ et aussi d'une petite réflexion biblique que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'espère que vous vous portez bien. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de votre situation. Si vous avez un sujet de prière en particulier, si vous avez un sujet de joie, de reconnaissance aussi à apporter, n'hésitez pas à nous envoyer un message via la boîte mail de l'église ou alors par téléphone à Hugo, à moi-même. Nous restons à votre disposition. Alors, je souhaiterais tout d'abord vous interpréter un champ qui s'appelle « Ta bienveillance, ô éternelle, vaut plus que tout ». J'écouterais ce que dit Dieu Car il est droit pour qu'il écoute Sa paix divin est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le tour. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans tes sentiers. Il est la main qui me délire de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô éternelle, ô éternelle, ô éternelle, ô Dieu de toi, ce que j'ai vu. Ta délivrance, il est sur ton air, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche. Sa gloire est proche. Sa gloire est proche. Sa gloire est proche. Le ciel est en vérité, recevons tout ce qu'il faudra, ce que sa main veut lui donner, ta brillance, ô éternel, pour mieux que tout ce que j'ai vu. Le ciel est en vérité, recevons tout ce qu'il faudra, ce que sa main veut lui donner, ta brillance, ô éternel, pour mieux que tout ce que j'ai vu. Le ciel est en vérité, recevons tout ce qu'il faudra, ce que sa main veut lui donner, ta brillance, ô éternel, pour mieux que tout ce qu'il faudra, ce que sa main veut lui donner, ta brillance, ô éternel, pour mieux que tout ce que j'ai vu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les cédagogues et aux coins des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Seigneur Jésus, notre nom de grâce, merci pour ta parole Seigneur. Tu dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu Seigneur. Oui, nous prenons encore ce temps ensemble Seigneur, chacun chez nous peut-être, mais parce que nous sommes conscients Seigneur, que nous avons besoin plus que tout Seigneur encore, de ta parole Seigneur, de ta présence Seigneur, qui vienne envahir nos vies Seigneur, qui vienne rassasier nos vies Seigneur. Ce n'est que de toi que nous désirons être rassasiés encore en ce jour Seigneur. Nous t'en mettons encore ce temps, viens conduire encore nos cœurs, toujours plus proche de toi, dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je voudrais simplement relever quelques petits éléments concernant ce texte. une instruction, des instructions ici sur la prière, et notamment ce verset 6 qui nous intéresse tout particulièrement, « Mais quand tu pries entre eux dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » En ce temps de confinement, nous sommes chez nous, et j'aurais envie de vous poser une question, et aussi une question que le Seigneur nous pose à chacun. « Tu es justement chez toi, est-ce que le temps que tu as en plus, que tu n'as pas habituellement, qu'en fais-tu ? » Et notamment ce temps que tu as en plus, est-ce qu'il est plus consacré justement à ton Dieu, à ton Sauveur, à ton Seigneur ? C'est vrai que, bien souvent, nous avons, voilà, entre guillemets, des bonnes excuses. Je dis des bonnes excuses, je ne sais pas si elles sont forcément bonnes, mais sur l'instant, nous les voyons comme bonnes, et nous justifions de bien souvent de nos choix, de nos décisions. Et c'est vrai qu'entre le travail, entre, voilà, les tâches quotidiennes, les tâches ménagères, voilà, la famille, les imprévus de droite et de gauche, bien souvent, j'entends des personnes qui me disent « Mais comment puis-je faire, comment puis-je faire vraiment pour prendre du temps avec Dieu ? » Et aujourd'hui, justement, tu en as. Alors, est-ce que, justement, tu prends ce temps-là, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est là, dans le lieu secret ? Alors ici, il fait bien sûr un parallèle avec le verset 5, où il vient justement de parler, ou encore un petit peu plus tôt, des hypocrites qui prient pour être vues des hommes. Et ces personnes qui prient pour être vues des hommes, bien sûr, prient dans les temples, prient dans, ici, il s'agit d'une synagogue, mais en ce qui nous concerne, ça pourrait être un temple, ça pourrait être l'église où tu es le dimanche et où tu es le mercredi, où effectivement, tu ne manques en aucun cas à ta prière, on va dire hebdomadaire, durant ce temps-là, et où tout le monde t'entend prier. Et il fait un parallèle avec, ici, cette prière qui est là, dans le lieu secret. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas prier en public, mais quand tu pries, est-ce que tu pries pour être vu des hommes, ou est-ce que tu pries vraiment pour être en communion avec ton Dieu, avec ton Père, dans le lieu secret ? Aujourd'hui, ceux qui ne prient que dans les églises sont bien embêtés. La plupart des bâtiments sont fermés, et c'est très sage, effectivement, de les avoir fermés. Alors, ils ne sont plus vus des hommes. Que reste-t-il du temps de prière de ces personnes-là ? Et en ce qui nous concerne, quel temps réserve-t-on à la prière ? La parole de Dieu nous dit, priez sans cesse. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Pourquoi fermer ta porte ? Déjà, tu entres dans ta chambre. Ta chambre, c'est là où est, en quelque sorte, ton intimité. Et quand tu pries, en fait, c'est une relation intime entre Dieu et ta propre vie. Rien n'est caché, rien n'est secret. Tu es dans le lieu secret parce que Dieu voit dans le secret de ton cœur. Mais justement, tu peux tout dire, effectivement, à Dieu, dans cette intimité. Parce que tu sais que cette intimité, elle va rester intime entre Dieu et toi. Et tu sais que tu peux tout lui dire. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Ben oui, ferme ta porte. Parce que le cœur de l'homme est facilement distrait. Et bien souvent distrait par des choses qui ne sont pas de Dieu. Toutes les distractions, malheureusement, des fois, ont tendance à nous éloigner de ces temps avec Dieu. Et là, il nous demande justement de fermer notre porte. Où il n'y a que toi et ton Dieu. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Un petit peu plus tôt, il est dit aussi que les hypocrites, il dit, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Alors, ceux qui prient uniquement pour être vus des hommes, une prière qui ne monte pas jusqu'à Dieu. Et bien, ils ont quand même leur récompense. C'est la récompense des hommes. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ces prières-là alors que les lieux de prière, les lieux de culte sont fermés ? Toi, en ce qui te concerne, entre dans ta chambre, ferme ta porte, entre dans cette relation intime que Dieu veut avoir avec ta vie. Et le Seigneur te dit qu'il te le rendra. Oui. Chaque temps passé avec Dieu. Dans une relation sincère. Dans une relation véritable. Donc, au-delà de la tradition. Au-delà aussi de la... J'appelle ça moi un petit peu la prière gris-gris. C'est-à-dire, la prière gris-gris, je fais ma bonne action, je fais mon temps, mon prière. Voilà, comme ça la journée sera bonne. Non. Quand je prie, je rentre dans une intimité avec mon Dieu. Et là, il se passe un véritable échange. De haut, temps bas. De bas, en haut. Et au sortir de cette prière, oui, Dieu te le rend. Je crois que chaque temps passé sincère, véritable, avec Dieu dans la prière, eh bien, nous en ressortons toujours changés, toujours différents, avec une disposition de cœur différente. Alors, que reste-t-il de ton temps de prière aujourd'hui, en ce temps de confinement ? Je pense que c'est un temps qui devrait croître, qui devrait grandir. Je suis chez moi. J'ai le temps de rentrer dans ma chambre. J'ai le temps de fermer la porte, bien sûr. Ici, c'est symbolique, la chambre. Ça peut être un autre lieu. Ça peut être ton jardin. On a d'ailleurs en ce moment un petit peu de soleil. Autant en profiter si tu as un jardin. Ça peut être ton salon. Ça peut être n'importe quel endroit. Mais retrouver cette intimité avec Dieu, eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous en donne du temps. Nous en avons du temps. Saisis-le. Saisis-le. Tu verras. Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Eh bien, je vous invite, voilà, peut-être simplement à prier, justement, rentrer dans une attitude de prière. Que le Seigneur puisse travailler nos cœurs suite à ces versets que nous venons de lire. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Parce que, oui, aujourd'hui, Seigneur, même en ces temps, eh bien, tu parles. Tu parles à l'un d'une manière, à l'autre encore d'une autre manière. Mais Seigneur, une chose que tu désires plus que tout, c'est que nous puissions, Seigneur, retrouver ces temps d'intimité, Seigneur, avec toi. Dans le lieu secret. Dans la vérité, Seigneur. Dans la sincérité, Seigneur. Non pour être vu des hommes, Seigneur. Mais dans le secret, c'est une histoire entre toi et moi. Mais cette histoire est belle. Parce qu'elle est nourrie d'un amour qui dépasse la raison humaine, qui est le tien. Qui m'a aimé plus que tout, auprès de ta vie. Seigneur Jésus, je te rends grâce encore pour cette parole que tu as mise, Seigneur, encore sur nos cœurs. Je te rends grâce pour cette parole vivante, agissante, Seigneur, qui nous transforme à chaque jour que tu fais. Et je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu ne te lasses pas, Seigneur, que nous puissions, eh bien, nous retrouver, Seigneur, avec toi, malgré nos imperfections. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu nous accueilles encore dans ta présence. Loué sois-tu, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et ne manquez pas, eh bien, de suivre, justement, notre Facebook ou notre chaîne YouTube pour nos prochains rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada